Alors le projet c'est d'installer en fait des micro jardins dans les quartiers prioritaires de la ville de Blois avec deux types de jardins différents, des parcelles qui sont plutôt à dimension productive et puis des parcelles plutôt à dimension on va dire lien social et lien avec les habitants qui sont situés en général en pied d'immeubles de dimension plus petite et sur lesquels on va essayer progressivement que les habitants s'investissent dans l'entretien et de ce jardin. Donc on a commencé en fait ce projet en installant une parcelle à côté du foyer des jeunes travailleurs qui cette parcelle est un jardin plutôt dédié d'aromatiques pour approvisionner le restaurant. Donc on s'est retrouvé partenaire du projet avec par l'intermédiaire de monsieur Jean-Pierre Rodin qui était président à l'époque des jardins de cocagne. Donc on a pu avoir l'été passé des courgettes, des tomates en plus de toutes les herbes que nous avons et que nous avons encore là, certaines variétés passant quand même bien l'hiver. Alors l'intérêt pour la ville c'est que ce projet il répond à tous les enjeux du contrat de ville à la fois sur la cohésion sociale, le cadre de vie et le développement économique et l'emploi. On a la culture de parcelles avec des personnes qui sont en emploi, en insertion et donc du coup là on a vraiment le côté emploi insertion qui est privilégié. Ensuite sur la vie du projet et le jardin, on a des parcelles qui avant étaient inutilisées et qui aujourd'hui sont cultivées et du coup on a beaucoup moins de dépôt sauvage, de jet par les fenêtres et du coup de nuisibles et donc ça joue beaucoup sur le cadre de vie des habitants. Et ensuite dans le développement du projet, l'animation des parcelles, on a tout le côté cohésion sociale, lien social avec les habitants et aussi tout le volet santé un petit peu puisqu'on a de l'éducation et de la sensibilisation à l'alimentation, l'alimentation durable mais aussi bonne alimentation avec la production de légumes etc. Au niveau des partenariats donc on a travaillé dans un premier temps avec Biosolidaire bien sûr qui gère le projet, avec les bailleurs sociaux beaucoup puisque c'est les parcelles des bailleurs sociaux qui ont été mises en culture au préalable et un des bailleurs sociaux qui a été vraiment moteur dans le projet, ça a été Terre de Doir Habitat. Ensuite on a Cartier Proximité qui a fait le lien avec les gardiens d'immeubles et les habitants pour la distribution des fruits et légumes et puis bien sûr il y a le lien avec tous les habitants du territoire et les usagers des parcelles. Aujourd'hui le projet il a vocation à s'étendre un petit peu et les partenariats ils ont vocation à développer avec les centres sociaux du quartier et tous les acteurs associatifs du territoire. Alors nous c'est un quartier on n'était pas du tout présent en termes d'activités donc c'est intéressant pour nous à plusieurs titres déjà parce qu'on a en met en place plusieurs actions en faveur de l'accessibilité alimentaire et du coup ça nous paraissait important d'avoir une action au plus près des habitants de ces quartiers là qu'on touchait très peu avec nos autres activités et puis l'autre volet c'était aussi de pouvoir avoir un lien avec ces habitants là qui sont potentiellement des personnes qu'on peut recruter dans les contrats d'insertion donc ça on va dire que c'est un projet qui nous permet d'alimenter les deux dimensions de notre projet associatif qui sont d'un côté l'accessibilité à l'alimentation durable et d'un autre côté le parcours d'insertion et l'accompagnement des personnes dans leur projet professionnel. Alors au niveau des freins c'est pas vraiment des freins mais c'est des choses auxquelles il faut faire attention avec la mise en place de ce genre de projet. Au tout début ça a été sur le choix des parcelles parce qu'on avait des parcelles qui appartenaient alors aux bailleurs sociaux et donc ici c'était le choix de parcelles qui étaient bien orientées assez grandes avec un accès à l'eau non potable du coup disponible accessible aussi par les engins de biosolidaire et puis après sur les parcelles du coup qui étaient liées à la ville il y a eu un choix qui était politique puisque il y avait des parcelles qui étaient soit vouées à de la construction ou alors de la mise en jachère et donc il fallait définir des parcelles qui seraient à terme cultivées pour ce projet. Alors les difficultés elles sont de plusieurs ordres d'abord si on parle d'un point de vue technique il y a un sujet d'accès à l'eau qui est important. Nous on a la chance d'être sur un quartier où il y a pas mal de zones engazonnées donc pour implanter des jardins il y avait plusieurs possibilités donc ça c'est pas forcément le cas dans tous les quartiers pré-états de la ville mais c'était une chance. Et après sur un volet plutôt d'ordre organisationnel nous c'est un projet que malheureusement on a dû mettre en suspens pour des raisons plutôt internes. En fait on a eu des on a un manque de ressources humaines pour pouvoir gérer le projet et c'est quand même un projet dans lequel il faut consacrer de l'énergie si on veut vraiment pouvoir créer du lien avec les habitants mettre en place des jardins qui soient entretenus dans le temps et qui restent beaux. Pour que le projet porte tout ce qu'il a apporté il faut vraiment y consacrer de l'énergie et du temps. Et puis j'ai un dernier point c'est que il y a aussi le volet nous autant on a la compétence d'un point de vue production installation de jardin par contre il y a tout un volet de relations avec les habitants sur lesquelles on a moins de compétences que d'autres acteurs déjà présents et donc ça on y a on y a un peu pas lié en travaillant avec des acteurs comme quartier proximité qui sont plus professionnels de la facilitation et de la rencontre avec les habitants mais on sait que si on avait poursuivi le projet et le projet va se poursuivre d'autres acteurs en tout cas ça c'est un levier important de s'appuyer sur des acteurs qui connaissent les habitants et qui vont faciliter leur appropriation du lieu et pas juste on vient mettre un jardin de production dont les habitants vont pas saisir voilà ce volet de comment il s'approprie le lieu il faut s'allier avec des personnes qui ont ces compétences là. Et du coup dans la mise en place future de ce projet là l'idée c'est de tout miser sur les partenariats et qu'il y ait plusieurs structures ou au moins plusieurs services de la ville des associations des usagers qui soient moteurs dans le projet pour que si une des structures ou un des acteurs du projet se désengage le projet soit pas mis en péril entre guillemets et autre aspect très important du projet c'est que il a vocation à terme d'être autonome financièrement avec la production vraiment de fruits et légumes sur des grandes parcelles et la revente en fait de ces produits là sur le marché à prix toujours accessible pour les habitants